Monsieur Taïb Bakouche, bonsoir. Les auditeurs de France Maghreb 2 vous ont connu l'année dernière au cours d'une émission que nous avions fait ensemble de la ville de Sousse. Vous nous aviez déjà expliqué vos espoirs. Par le Bejah FM. Voilà, il y avait Bejah FM. Notre ami Taïb Mili qu'on salue. C'est grâce à lui qu'on vous a rencontré. Après, vous nous avez accompagnés par des interviews le soir de l'élection législative. Premier résultat. La présidentielle, donc premier résultat. Et aujourd'hui, vous êtes ministre en exercice. Et on aurait souhaité à France Maghreb 2 vous recevoir dans le cadre de votre visite officielle qui est celle de la préparation de la prochaine visite de M. le Président de la République, M. Bejah et de Sepsi. Malheureusement, les attentats de la Tunisie nous ont tous enduits. Quelle a été votre réaction, M. le ministre, quand on vous a appelé de Tunis pour vous informer qu'une attaque terroriste était en cours ? Il faut dire que j'ai été surpris, évidemment. Ça ne veut pas dire que je considérais que la Tunisie était totalement épargnée. Mais c'est le choix du moment. Le moment, c'était la discussion par le Parlement de la nouvelle loi antiterroriste qui devait justement actualiser l'ancienne loi de 2003. Cet acte abominable, évidemment, est dur à supporter parce que le nombre de victimes sont des victimes qui visitaient la Tunisie. C'est des amis de la Tunisie, finalement, les touristes qui y sont venus visiter l'un des temples de la culture, qui est le musée du Bardot. Donc, là aussi, c'est une symbolique double, puisque le Parlement, qui était contigu, discutait la loi antiterroriste et le musée est un temple de la culture et de la civilisation. Voilà donc ce qui a jeté à cela le nombre important de victimes, 22 victimes, avec des blessés. Et quelques-uns sont blessés graves. Tout cela fait que c'est un coup dur pour la Tunisie. Et ça nous a fait beaucoup de mal. Nous discutions avec nos amis français de la coopération dans le domaine économique, social, culturel, éducatif, etc., mais aussi sécuritaire. Et cette frappe vient nous réveiller pour donner encore plus d'importance à la coopération en matière de sécurité, en matière de lutte contre le terrorisme. Tout de suite, nos auditeurs nous ont appelés pour nous dire leur douleur pour ce qui se passe, mais pour poser une question, monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Tunisie aujourd'hui à Paris. Est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui ne risque-t-il pas d'envoyer un message très négatif aux touristes qui veulent venir cette année en Tunisie, puisque les élections se sont passées et qu'une nouvelle s'ouvre ? Et nos auditeurs sont bien sûr tunisiens, maghrébins et français. Quel message on peut leur dire pour qu'ils continuent quand même à aller cet été en Tunisie ? Il est évident que cela est visé par les terroristes, mais les touristes et tous les citoyens amis de la Tunisie ne doivent pas jouer le jeu des terroristes en s'abstenant de venir en Tunisie. Il faut au contraire que la vie continue, que les voyages continuent, que le tourisme continue également, que le développement dans tous les domaines soit un objectif à atteindre et qu'il faut conjuguer tous nos efforts avec nos amis pour atteindre ces objectifs. Et c'est le meilleur moyen de répondre aux terroristes que le terrorisme n'a pas d'avenir. Dernière question sur France Maghreb 2, est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui va changer quelque chose dans la prochaine visite du président de la République ? Est-ce que l'aspect sécuritaire ne va pas s'imposer de lui-même alors que vous étiez probablement dans une relation de développement économique et politique et là le sécuritaire s'impose ? Le sécuritaire faisait partie de toutes les façons des points qui sont dans le programme et les sujets de discussion. Ça a été l'objet aussi de mes contacts ici mais on a, disons, mis un peu plus l'accent avec le ministre de la Défense et demain matin avec le ministre de l'Intérieur. Mais ça fait partie des sujets de discussion, bien sûr, aussi bien avec nos amis des départements concernés que demain, c'est-à-dire dans les jours qui viennent lors de la visite du président tunisien. Monsieur Taïb Bacouch, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, comme on dit chez nous, lors de la visite du président de la République pour faire un panorama des discussions qui auront lieu. Et puis, encore une fois, au nom de tous les éditeurs de France Maghreb 2, sincères condoléances pour la Tunisie et bon courage pour la sécurité qui devient de plus en plus un point central de tous les pays et de toutes les politiques. Merci à vous, merci.